Salut à tous ! Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Nous prenons la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, où le meeting d'obstacles bas sont pleins. Le prix de la Bourgogne, deuxième épreuve du handicap divisé du jour, sera à support du tierc quartet quintet plus mercredi 27 décembre 2023. Quatrième course de cette réunion principale, ce tournoi a réuni 14 sauteurs sur un parcours de haies longs de 4000 mètres. Le départ se verra donné aux alentours de 13h55. Une fois n'est pas à coutume, la seconde partie du handicap est la compétition phare de la journée. Au moment de la découpe, il n'y avait pas assez de concurrents ayant une valeur permettant d'avoir un quintet suffisamment riche en partant. Du coup, nous avons droit à une course modeste, susceptible de nous offrir quelques surprises. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 12. Normande, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 31 courses disputées, auxquelles il signe 5 victoires et 13 placées. Irréprochable dans les courses à réclamer, cette brave jument a récemment montré qu'elle pouvait également briller dans les handicaps. Deuxième sur ce parcours l'hiver dernier, elle va en outre trouver un terrain très souple à son goût. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Michael Seurore. Il dit. Normande, 12, ne nous apporte que des satisfactions. Cette fois, elle va retrouver Cagnes-sur-Mer, un tracé qu'elle connaît. En pleine forme et compétitive à cette nouvelle valeur, j'en attends logiquement une belle performance. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 4. Dépende. Résumé de sa carrière. Au total 19 courses disputées, et compte 3 victoires et 8 placées. Après deux succès dans des handicaps moins huppés, ce hongre de 7 ans a chuté dans le prix de Cardiff, alors qu'il semblait compétitif pour les places. Il a moins de marge désormais, mais cette sortie lui confère une belle chance. On se renseigne davantage avec Ervan Graal. Il dit, Dépende, 4, ne semblait pas battu lors de sa chute dernièrement. Tout va bien, il est très bien rentré et a très bien récupéré. Certes, sa marge au poids s'est réduite et malgré les pénalités, je le crois capable de bien faire. Il a sa place à l'arrivée. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 5. Fou du Brossil. Résumé de sa carrière. Avec ses 32 sorties, il signe 6, victoire et 16 placés. Titré sur le stipple Cagnois, ce représentant de Yannick Foin a fini en retrait à l'occasion de sa découverte des balais azuréens, le 11 décembre. Cela dit, il a longtemps été arrêté et manquait probablement d'un parcours. Attention ! Plus de précision avec Fou du Brésil, 5, se remet progressivement dans le bain. Il n'a pas démérité dernièrement et, s'il a encore, progressé sur sa dernière course, il devrait être capable de se placer dans un tel lieu. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 13. Best Ball. Résumé de sa carrière. Au total 13 courses disputées, dont 0 victoire et 10 placés. Comme bon nombre de ses compagnons d'entraînement, ce fils de Le Havre a parfaitement lancé son meeting. Deuxième de la course clé du 11 décembre. Sur ce parcours, il fait logiquement partie des candidats au podium. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Mathieu Pittard. Il dit. Best Ball, 13, vient de montrer sa forme à deux reprises et possède une très bonne chance. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier toccard en forme. Numéro 9. Volko Vgelois. Résumé de sa carrière. 29 courses en jambes, auxquelles il signe 6 victoires et 15 placés. Après un an d'absence, ce pensionnaire de Joseph Evanna agit hier monte en puissance. En dernier lieu, dans un handicap plus huppé, il aurait fait mieux que cinquième sans une faute à l'ultime. A une telle valeur, sa chance théorique est de premier ordre. On écoute Joseph Evanna. Il dit. Volko Vgelois. 9. A été pris de vitesse durant toute la course dans un tout petit lot. Il est bien mais ne pourra pas avoir de décharge, comme c'est le quintet. Cela me paraît compliqué. Deuxième toccard en forme. Numéro 11. Château-Jugurte. Résumé de sa carrière. Au total 8 courses disputées, auxquelles il n'a pas encore, signé de victoire et 6 placés. Pris en note le 4 décembre, ce fils de Rajamant a encore fait bonne figure dans le prix de Cardiff, la course clé. Il vaut un tel lot et n'est jamais sorti des 5 premiers à Cagnes-sur-Mer. Les amateurs de quintet plus peuvent le considérer comme une base. Plus de précision avec Jean-Raymond Breton. Il dit. Château-Jugurte, 11, avait un petit souci dans le dos qu'on a, apparemment réglé. Il devrait être plus régulier dans ses sauts par rapport à ses 2 premières sorties du meeting et pouvoir utiliser sa pointe de vitesse pour finir. Il est dans sa catégorie. Je vous conseille de ne pas l'enlever des 5 premières. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 3. Halit. Résumé de sa carrière. Au total 17 courses disputées, et compte 2 victoires et 10 placés. Après une probante deuxième place sur ce parcours, dans un bon lot, cet attentiste a joué de malchance dans le prix de Cardiff. Dans son jardin sur la côte d'Azur, il détient une première chance théorique, même s'il ne pourra pas bénéficier d'une décharge cette fois. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Halit. 3. Ne doit pas être jugé sur sa plus récente tentative. Il s'était auparavant bien comporté et a pour lui de, très, rarement décevoir à Cagnes. Certes, il doit porter du poids, mais il mérite donc d'être repris en confiance, car il a tout à fait le droit de terminer à l'arrivée. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 8. Fred. Résumé de sa carrière. Au total 25 courses en jambes, dont 2 victoires et 16 placées. Cet attentiste alterne les deux spécialités avec une certaine réussite. Contrairement à sa dernière sortie en stiple, il sera muni de hières australiennes, artifice avec lequel il se montre régulièrement performant. A l'issue d'un bon parcours, il a son mot à dire pour les accessites. On, écoute Sylvain Dehé. Il s'explique. Fred, 8, a été pris de vitesse durant toute la course dans un tout petit lol la dernière fois. Il est bien mais ne pourra pas avoir de décharge, comme c'est le quintet. Cela me paraît compliqué. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 7, le 1. La sélection quintet du jour. Le 3, le 12, le 13, le 4, le 9, le 8, le 11, le 5. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il detient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 12, le 13, le 9. Nos propositions de tickets du jour. Chers amis parieurs, mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 3, le 12, le 9, le 13, le 4. Tickets de folie. 3, le 2. Et le 3, le 7. Tickets de couverture. 3, le 12. Mon multi 5 du jour. Le 3, le 9. Associé au grand carnet. 3, le 12. Le 13, le 4, le 9, le 8, le 11, le 5, le 7, le 1, le 5, le 2. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.